il y avait une fois une pauvre femme qui était veuve et qui vivait seul avec son petit henri elle aimait tendrement et elle avait bien raison de l'aimer car jamais on avait vu un plus charmant enfant quoi qu'il n'eut encore que 7 ans il faisait tout le minage pendant que la pauvre maman travaillait pour aller ensuite vendre son ouvrage y faire vivre ce petit henri et elle même il balayait il avait le plancher il faisait la cuisine il bêchait et cultiver le jardin et quand son ouvrage était fini il se mettait à raccommoder ses habits les soliers de sa maman ou bien à faire des bancs des tables et tout ce qu'il avait la force de fabriquer la maison où ils vivaient était à eux elle était isolée en face de leur fenêtre était une haute montagne si haute que personne n'avait jamais pu monter jusqu'au sommet d'ailleurs il était entouré d'un torrent de murs élevés et de précipices infranchissables ils étaient heureux et content mais un jour la pauvre maman tomba malade elle ne connaissait pas de médecin d'ailleurs il n'aurait pas d'argent pour le payer le pauvre henri ne savait ce qu'il fallait faire pour la guérir quand il avait soif il lui faisait boire de l'eau car il n'avait pas autre chose à lui donner il restait huit jours près d'elle il mangeait à peine un morceau de pain sec au pied de son lit et quand elle dormait il a regardé pleurer la maladie augmenta de jour en jour et enfin la pauvre femme fut tout à fait mourante il ne pouvait ni parler ni même avaler quoi que ce fût il ne reconnaissait plus son petit henri qui sanglotait à genoux près de son lit dans son désespoir il s'écria c'est bienfaisante venait à mon secours sauver ma pauvre maman à peine eut-il prononcé ces mots que la fenêtre s'ouvrit et qu'il vit entrer une dame richement vêtue qui lui demanda d'une voix douce que désiriez vous de moi mon petit ami vous m'avez appelé me voici madame s'écria henri en se jetant à ses genoux et en joignant les mains si vous êtes la fée bienfaisante sauver ma pauvre maman qui va mourir et me laisser seul en ce monde la fée regarda henri d'un air attendri puis somme maudire elle s'approcha de la pauvre femme se pencha sur elle l'examina attentivement souffla sur son visage et dit il n'est pas en mon pouvoir de guérir ta maman mon pauvre enfant c'est à toi seul qui réservait sa guérison si tu as le courage d'entreprendre le voyage que je vais t'indiquer parlez madame parlez il n'y a rien que je ne fasse pour sauver maman il faut dit la fée que tu ailles chercher la plante de vie qui croit au haut de la montagne que tu vois par cette fenêtre quand tu auras cette plante tu en exprimeras le sucre dans la bouche de ta maman qui reviendra immédiatement à la vie je partirai tout de suite madame mais qui est ce qui soignera ma pauvre maman pendant mon absence et d'ailleurs ajouta-t-il ensemble le temps plus fort elle sera morte bien avant mon retour soit tranquille pauvre enfant si tu vas chercher la plante de vie ta mère n'aura besoin de rien jusqu'à ton retour et elle restera dans l'état où tu la vois actuellement mais tu courras bien des dangers tu subiras bien des fatigues avant d'avoir cette plante il te faudra un grand courage et une grande persévérance pour la rapporter j'en crains pas madame de manquer de courage et de persévérance dites-moi seulement comment je reconnaîtrais cette plante parmi toutes celles qui couvrent la montagne si tu arrives jusqu'en haut tu appelleras le docteur chargé de la garde de cette plante tu diras que c'est moi qui t'ai envoyé il t'en remettra un utile henri remercie à la fée en lui baisant les mains pris congé de sa mère la couvrir de baisers mit un pain dans sa poche est sortie après avoir salué respectueusement la fille la fille sourit en regardant ce pauvre enfant de sept ans qui portait tout seul pour gravir une montagne si dangereuse que tout ce qui avait tenté d'en atteindre le sommet avait péri